salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merhaba alaikum a'izahi t'anamidh il s'ajjida le tnaw lom khilala t'mrin t'yem les lois statistiques de la transmission des caractères c'est-à-dire la génétique mendylienne une population de volailles dites andalouse comprend des animaux de trois couleurs différentes noirs blancs et bleus les volailles noires croisées entre elles donc toujours des volailles noires les volailles blanches croisées entre elles donc toujours des volailles blanches les volailles bleues croisées entre elles donc un mélange de volailles noires et des volailles blanches et des volailles bleues le croisement d'une volaille noire et une volaille blanche dont uniquement des volailles bleues. Les statistiques sur des milliers de volailles bleues croisées entre elles montrent la répartition approximative suivante. 50% de volailles bleues, 25% de volailles noires et 25% de volailles blanches. Donc, comme première question, en tenant compte de ces résultats expérimentaux, expliquer ce qu'on entend par lignée pure et par hybride. Classer les trois types de volailles dans ces deux groupes. Expliquer les résultats obtenus donne une interprétation chromosomique. On procède au croisement d'un volaille noir par un volaille bleu. Réaliser le tableau qui permet de prévoir les résultats. Donc, j'ai un exemple sur la première question. Expliquer ce qu'on entend par lignée pure. Par exemple, j'ai dit qu'on entend par les résultats expérimentaux. C'est un exemple sur les résultats. C'est un exemple sur les résultats expérimentaux. Ce n'est pas un exemple sur les résultats. Et je vais vous montrer ce qu'on entend par lignée pure. Et je vais vous montrer ce qu'on entend par lignée pure et par lignée hybride. Et d'un premier croisement, les volailles noires croisées entre elles. Donc, toujours des volailles noires. J'ai dit qu'on entend par lignée hybride, mais il n'est pas un exemple sur les résultats. La descendance est homogène. Donc, selon la première loi de Mendel, les parents sont de lignée pure. Donc, ils sont homozygotes. Donc, ils sont homozygotes. Et l'allèle qui contrôle pour la couleur noire. De même, pour le deuxième croisement, les volailles blanches croisées entre elles. Donc, toujours des volailles blanches. Et maintenant, la génération, elle est homogène. Elles ont le même phénomène type. Dans le même phénomène, il y a un homme rose ou il y a un homme chiffon de notre parents. Dans le même phénomène, les parents sont de lignée pure. Selon la première loi de Mendel. C'est-à-dire, ils sont homozygotes. Par contre, il y a les volailles bleues croisées entre elles. Dans un mélange d'années, que sont les résultats ? Il y a les volailles noires, les volailles blanches, les volailles bleues. Donc, les parents sont des hybrides. Les khalètes sont des hétérozygotes. Ils contiennent deux annelles différentes. Dans le même phénomène, il y a les résultats obtenus. Nous avons un mélange. Nous n'avons pas le même phénomène type. Nous avons trois phénomènes types. Quand nous avons deux, ils sont hybrides. Ils contiennent d'un phénomène un phénomène. Les parents ne sont pas de lignée pure. Ils sont des hybrides. Ils sont des hybrides et des hétérozygotes. Il y a de corriger le croisement entre volailles noires, dont des volailles noires. La génération obtenue est homogène. Donc, selon la première loi de Mendel, les parents sont de lignée pure. C'est-à-dire que ce sont des homozygotes. Le croisement entre volailles blanches, dont des volailles blanches. Donc, la génération obtenue est homogène. Selon la première loi de Mendel, les parents sont de lignée pure. Le croisement entre volailles bleues, dont un mélange. Volailles blanches, volailles noires, volailles bleues. Les parents sont donc des hybrides, c'est-à-dire des hétérozygotes. Les parents sont donc des hybrides, c'est-à-dire des hétérozygotes. Les parents sont donc des hybrides, c'est-à-dire des hétérozygotes. Il y a plusieurs phénomènes. Donc, les volailles noires et les volailles blanches sont de lignée pure. Les volailles bleues sont de lignées hybrides, ou bien ce sont des hybrides. Tout le monde a fait l'interprétation chromosomique. Dans le sénat, on est dans le cas de Dominos, ou bien Codominos. Le cas de la question, c'est-à-dire des volailles blanches et des volailles noires. C'est-à-dire des croisements, c'est-à-dire des volailles bleues. Donc, c'est-à-dire des phénomènes qui sont les parents juifs. Quand il y a un phénomène, c'est-à-dire des parents blanches qui ont un allèle dominant. Il y a une première génération de couleur blanche. Il y a un allèle qui contrôle pour la couleur noire ou la couleur noire, il y a une couleur noire. Alors, on n'est pas, dans ce cas, dans le N, la Dominos. Il y a un phénomène qui diffère des deux parents. Dans ce cas, on parle de Codominos. Il n'est pas que je parle de Codominos, car ce phénomène, c'est-à-dire des phénomènes. C'est-à-dire des phénomènes, c'est-à-dire des F1, c'est-à-dire des parents. Donc, dans ce cas, on va désigner les allèles par des lettres majuscules. B et N. On va déconner dans le résultat d'Yanna. On interprète par la passion chromosome. On va déconner. Alors, le chèque le théorème. Le phénomène B, B. Le génotype Gna, elle est un lieu pur. Mais maintenant, on va décrire ce phénomène qui contrôle pour le phénomène. Il n'y a pas une différence de phénomène selon le sexe. Il n'y a pas une hérédité liée au chromosome sexuel. C'est une hérédité liée au chromosome dite autosomale. Donc, pour l'interprétation chromosomique du deuxième croisement, noir-noir, pourquoi il est écrit en majuscule ? Parce qu'on est dans le cas de codominance. N sur N, pourquoi on a écrit N sur N ? Parce qu'on a dit que les parents sont de lignées pures. Vraiment, je crois, le même à N, deux fois. Alors, passons au croisement suivant. Bleu. Entre les volets bleus, bleu, PN, PN, on peut écrire P sur N ou bien N sur P. C'est la même chose. Donc, on va obtenir le résultat suivant. 25% pour ce qui est de la couleur ou bien du phénomène bleu, pardon, du phénomène blanc. 25% pour ce qui est du phénomène noire et le phénomène bleu, ce sera 50%. Pour la dernière question, les résultats attendus. Où tu me écoutes pas à l'électrope du phénomène, pourquoi sont les résultats attendus ? Ou bien, les fréquences phénomènes semaines attendues. En fait, on a des résultats après le chèqueur de gamme. On a à la couche du chèqueur de gamme. Il a donc lors du phénomène blanché, un volet bleu. la fin est le bleu B sur N, noir N sur N, dans ce sens où il y a des gamètes, il y a un radiateur le même type, mais il y a un type de gamètes, alors que le bleu radiateur deux types de gamètes B et N, chacun avec une fréquence 50% et 50%, donc comme résultat on va obtenir 50% avec un phenotype bleu 50%, avec un phenotype noir. Donc on résume et il y a ce qui est possible de devenir ce type de gamètes. Il faut qu'on n'exprime pour un tas de gamètes des qualités d'un cas de la condominance. Donc, il y a un cas de condominance, il va nous faire un On va avoir le phénomène de l'image de l'A20. Par exemple, on a dit B croisé avec N. On a dit B la N. On a dit B la N. On parle de courre dominante. Tout le monde a la fréquence. On a 25%, 25%, 50%. 50% le phénotype le calcul F1 25%, 25% le phénotype parentaux. On a dit B la N. On a dit B la N. 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 le moulinouiat li khasibkhawka khulasah minhae timreen hadda ou istifaadah minhae timreen hadda kifash tgur kodominos waktash tbpparelle de kodominos wakash ghaadi ksib l'ezalat et waktash ghaadi tgul l'inyepir oubyan d'iras d'izipto etterozygot pardon oubyan dizibrid Sous-titrage ST' 501